Musique Salut tout le monde ! Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va voir comment bien jouer l'intro du fameux titre Rock'n'Roll de Led Zepp parce que c'est pas très simple Musique Alors, du coup, vous avez vu ? C'est bizarre Il n'y a qu'un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ça part pas sur le 1, mais que ça part sur le 3 et 3, bon, ça pourrait être 4 et, mais bon, 3 et ça fait 1, 2, 3... Si on part déjà de ce principe, on a moins de chances de se planter à l'arrivée Alors, il y a un autre truc à faire aussi et il y a bien pensé C'est qu'il faut se chanter simplement la fameuse intro de Chuck Berry, Johnny Be Good qui fait C'est le même nombre de temps C'est-à-dire qu'il y a 4 mesures de 4 temps et ces petits 3 notes du départ Parada Et là, il fait pareil, en fait Il fait 1, 2, 3... Ta-ta-ta-ta-ta Si on considère que le ta-ta-ta-ta, le premier, c'est le 1, on est mort Donc, du coup, il faut bien penser La mouche Il y a une mouche ! Vous avez vu la mouche ? Du coup, si on part bien sur le 3 et, et pas sur le 1, et ben, on est bon Mais il faut pas se gourer avec ça, quoi Ça, c'est important Ensuite, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait 2, 3 motifs Et puis, il arrive sur le 1 Je vous montre juste la clave avec l'accent et le pied au charlet Vous allez tout comprendre, du coup C'est, c'est, c'est C'est bon C'est bon Il fait un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501